Le Temple de la Méditation Le Temple de la Méditation Bien sûr, il vous est possible aussi de méditer dans la position que vous désirez. La première partie de la méditation durera 20 minutes, depuis le Aum jusqu'au premier Gong qui vous permettra de sortir tranquillement de votre méditation. Ensuite, 20 minutes de silence supplémentaires ont été rajoutées afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de méditer plus longtemps. Jusqu'à ce qu'un autre Gong vous invite à sortir de la méditation. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers les 10 autres méditations consacrées à l'archange Raphaël sur le thème de la méditation, ainsi que l'adresse pour nous rencontrer. Très bonne méditation à vous. Très bonne méditation. Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir que l'archange Raphaël s'adresse ici aux Esséniens, rassemblés pour sa célébration dans le temple qui lui est consacré. Je m'approche de vous et serai bientôt parmi vous. Le corps que vous m'offrez, pour que je puisse y prendre place, doit être constitué par une maîtrise parfaite de votre propre corps dans l'immobilité, le calme et la paix. Un esprit concentré et conscient, ouvert et large comme peut l'être l'immensité du ciel étoilé. Alors ce qui se dégagera de vous sera pur et clair, et je viendrai habiter ce temple de la méditation et de la connaissance directe. Dans votre vie, soyez toujours à la fois un et deux. Tout le monde cherche à être véritablement soi-même, et en même temps complémentaire d'autre chose. Souvent, vous essayez de trouver cette complémentarité à l'extérieur de vous, dans l'espoir de combler un manque intérieur. Cela n'est pas négatif, mais sachez que si le divin vient en vous, dans le temple de la méditation parfaitement constituée, dans votre tête, votre esprit et votre corps, vous connaîtrez la plénitude que vous essayez de trouver à l'extérieur. Rappelez-vous toujours que vous avez un corps, qu'il est précieux, qu'il est un don des intelligences et des hiérarchies cosmiques, et qu'il faut en prendre soin, le cultiver, le faire grandir et l'utiliser comme un instrument sacré de haute précision. Ce corps est un don précieux, mais actuellement, il est comme un enfant qui doit se développer pour acquérir sa pleine puissance et sa pleine capacité. Ne pensez pas que votre corps est achevé et que vous le connaissez, car vous êtes vraiment très loin d'avoir découvert et goûté toutes ces possibilités. Placez-le dans toutes les meilleures conditions pour qu'il puisse s'épanouir en perfection, en beauté, en grandeur. Le pouvoir que vous avez consiste à utiliser chaque jour votre intelligence pour comprendre la constitution subtile de votre être, votre mission, votre tâche sur la terre, mais également à orienter votre intelligence vers le mystère omniprésent en tout, et qui ne peut pas forcément être appréhendé par votre intellect. Ainsi, l'autre intelligence, celle qui naît de l'adoration devant ce qui est caché, se développera en vous. Unissez les deux pouvoirs de l'intelligence et du corps. Car l'homme sur la terre est la seule créature qui peut unir en toute conscience les deux mondes de l'esprit et de la matière. Il est le seul être complet pouvant atteindre la plénitude et possédant le pouvoir de création. Créez activement et délibérément la lumière de Dieu en vous et vous la percevrez sur votre chemin. Car votre avenir se dessinera en fonction de la manière dont vous aurez utilisé votre corps et votre esprit. Soyez vous-même. Ne vous forcez pas à devenir quelqu'un de différent. Soyez profondément ce que vous êtes. Acceptez vos qualités comme vos imperfections. comprenez que rien n'est négatif en cela. Ce qui est important c'est avant tout d'être authentique d'être vrai mais surtout d'être fidèle à Dieu toujours orienté vers le monde divin et que le pouvoir créateur qui vous habite ne soit pas dirigé vers le monde des hommes. Le monde des hommes n'a besoin que des fruits ou des résultats de votre propre vie intérieure illuminée de votre propre créativité. Le bonheur et la force pour vous c'est de parvenir à créer votre propre monde de lumière en vous-même. en union avec le monde divin. Je serai là parmi vous dans quelques heures et je me réjouis que quelques-uns d'entre vous puissent y trouver une transformation pour leur vie. et je me réjouis d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501